Un homme, une vision pour son pays. Du haut de ses 45 ans d'âge, la personnalité de cet homme fait l'unanimité dans son entourage. Très remarquable par la particularité de sa vision, l'homme se trouve en bonne place dans le starting block des candidats en course pour la marina. Le porte-flambeau de l'alliance Iroco se démarque et propose une thérapie à nul autre pareil. Ce psychologue de communication, consultant en communication politique et conseiller à l'image du président de la Guinée équatoriale, juive d'un renom certain de par l'originalité de sa vision. Bertin Kouvi connaît bien son pays, mais aussi les mots qui empêchent son véritable développement. L'état de notre nation aujourd'hui est à la corruption et ce n'est pas normal. Nous devons lutter contre la corruption en imprimant des principes. Ce sont les principes qui luttent contre la corruption, ce ne sont pas les individus. Même si on prenait un cochon pour être président, si tant est qu'il s'est utilisé, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, il y a 10 millions d'intelligences qui peuvent le rendre aussi intelligent. Face à cet état de choses, le candidat de l'alliance Iroco, fort de ses expériences et de ses nombreux contacts, entend trouver une porte de sortie aux Béninois. Ceci passe par sa vision, celle de construire économiquement, mais ensemble, le Bénin, un pays où il fera bon vivre pour tous. Regardez dans vos plats, c'est du poulet venu du Brésil, venu des Etats-Unis, venu de la France. Franchement, on ne peut pas faire d'ordinateur au Bénin. On ne peut pas fabriquer de voitures. Ne pouvons-nous pas élever du poulet ? Le poulet, ce n'est pas la manne qui descend du ciel. C'est la résultante d'une activité. Et nous, Béninois, c'est le Brésilien qui nous nourrit d'un poulet qui a la taille d'un cheval. Le Bénin exporte son coton. Et qu'est-ce qu'il fait des devises qui entrent au Bénin ? Avec ces devises-là, on achète du poulet qu'on peut produire ici. On achète du riz qu'on peut produire ici. On achète de la tomate qu'on peut produire ici. De l'huile qu'on peut produire ici. A la fin, vous vous rendez compte qu'en réalité, nous dépensons plus d'argent à importer de quoi manger qu'on en gagne à vendre notre coton. Mais écoutez, faisons ce que nous allons manger, c'est aussi simple que cela. D'abord, le coton détruit l'environnement. Nos terres se meurent, si vous ne le savez pas. Ça a un coût environnemental. Très bientôt, nos genoux feront la ménopause à 14 ans, à 15 ans à cause des pesticides. Le coton avec moi, terminato. La victoire de Bertin Kouvi à la présidence 2016 n'étonnera sans doute personne. Il n'a jamais changé de version. Toujours 55% qui va gagner les élections. Et j'attends le vrai chérif. Ce visionnaire a déjà conquis de nombreux cœurs. Rien ne va dans le pays. Et à voir M. Kouvi-Bertin parler, on se sent vraiment confiant. Il y a plusieurs niveaux de définition. Mais cette seule définition basique qu'il nous a donnée, à propos de l'autosuffisance, il faudrait qu'on soit d'abord autosuffisants. Je crois que pour les jeunes, c'est un signal fort, comme quoi c'est quelqu'un en qui on peut croire. Grand homme de conviction, Bertin Kouvi est conscient que son pays a besoin de ses compétences pour assainir les finances publiques, redonner confiance à la jeunesse et créer de l'emploi. Toute chose qui impacterait le développement harmonieux du pays. L'homme rêve d'une forte croissance pour le Bénin. C'est votre ventre qui crée la machine à créer l'emploi. À chaque fois que vous mangez quelque chose qui est produit de l'étranger, c'est du chômage que vous imposez à ceux qui peuvent avoir de l'emploi dans ce secteur-là. Faire confiance à Bertin Kouvi et à son alliance, c'est écrire en lettres d'or une nouvelle page pour le Bénin, celle de construire ensemble un pays où il fera bon vivre pour tous. Il est rare de trouver un présidentiel comme ça, aussi simple, au service du peuple, aller vers le bas-peuble. Je crois qu'on a besoin d'être président comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada